Salut, aujourd'hui c'est jeudi, votre jour préféré, on va, comme d'habitude, parler de biochimie. Aujourd'hui, on va continuer notre petit tour des différentes vitamines utiles au métabolisme humain avec une des vitamines les plus importantes, la vitamine B9. La vitamine B9, elle porte un nom que vous connaissez probablement tous, l'acide folique. Et pour être encore plus précis, on appelle en fait acide folique ou vitamine B9 tout un ensemble de molécules qui sont dérivées de cette vitamine B9 que l'on appelle les folates. L'acide folique, c'est une molécule de formule brute C19H19N7O6. Vous pouvez voir sa structure sur le schéma qui est ici à côté de moi. L'acide folique, c'est le précurseur d'une enzyme que l'on appelle le tétrahydrofolate ou THF pour se simplifier la vie. Et ce THF, il possède un rôle primordial dans le métabolisme humain. Il permet de synthétiser les acides nucléiques. Oui, vous savez, ces petites bases qui permettent de créer l'ADN et l'ARN. Le THF intervient également dans la production de certains acides aminés, mais ça, je vous en parlerai au fur et à mesure dans les capsules quotidiennes dédiées à ces acides aminés en question. Les folates sont synthétisées par les plantes et les champignons. Et encore une fois, le monde végétal nous bat à plate couture parce que les animaux ne sont pas capables de synthétiser l'acide folique. Ils doivent le trouver dans leur alimentation. Leur alimentation végétale donc. C'est l'alimentation des animaux et des hommes qui est la source principale des folates de nos organismes. Afin de ne pas perdre tout le monde, et parce que ce n'est pas ma spécialité, et je risquerai de dire beaucoup de bêtises, je vous passe ce schéma qui vous explique le rôle des folates dans la production des purines et des pyrimidines, les fameuses bases de l'ADN et de l'ARN. Vous voyez ce truc ? Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour pouvoir étudier tout ça. Non, je vais plutôt ici vous parler de quelque chose qui me touche moi plus personnellement dans ma pratique quasi quotidienne de médecin généraliste. Les effets d'une carence en acide folique et les bienfaits de cette molécule qui est souvent prescrite. Cette carence, elle peut subvenir en cas d'apport insuffisant, si vous ne mangez jamais de légumes ou de champignons par exemple, mais également en cas de mauvaise absorption intestinale de cette molécule ou d'utilisation trop importante de cette molécule. Ça, ça peut arriver dans certaines maladies, mais je ne vous en parlerai pas dans cette vidéo. Dans une prise de sang classique, on ne dose que rarement l'acide folique, mais on peut facilement détecter les effets d'une carence en folate. Cette carence provoque une déformation des globules rouges et une anémie, ce que l'on appelle une anémie mégaloblastique. Les globules rouges apparaissent augmentés de volume et perdent leur structure tridimensionnelle si particulière. Pour plus d'infos sur les globules rouges, je vous renvoie à ma vidéo sur le sang que je vous place dans le coin de l'écran. Mais la carence en acide folique est également associée à une augmentation du taux de dépression de démence et elle peut également provoquer des troubles pendant la grossesse. En effet, on supplémente souvent les femmes enceintes en acide folique car cette vitamine permet d'éviter les anomalies de fermeture du tube neural. Ces troubles peuvent provoquer une malformation que l'on appelle la spina bifida. Alors, vous en avez pensé quoi de cette vidéo ? Avez-vous été surpris d'apprendre que la vitamine B9 possède un nom que vous connaissiez en fait déjà ? Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça me fera plaisir et ça fera augmenter les statistiques de la chaîne. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Bye !